Je vais vous présenter aujourd'hui un appareil qui n'est pas banal. En fait, il peut paraître banal à première vue. On peut croire que c'est tout simplement un endroit pour mettre une prise, tout simplement. Et ce n'est pas le cas. En fait, c'est un appareil qui va absorber la pollution électromagnétique qui se conduit à travers le réseau électrique d'une maison. Et croyez-moi, il y en a dans une maison du réseau électrique. Et surtout, ce qu'il y a de plus, on dirait entre parenthèses, dramatique, c'est qu'il y a de plus en plus d'appareillages électriques branchés à ce réseau. Et donc automatiquement, ça crée une émanation de pollution électromagnétique qui se rayonne en fait dans une pièce. Et le plus dramatique, c'est qu'on dort souvent dans une chambre qui, à l'intérieur, il y a des appareillages, radio réveil, des lampes, même des télévisions, des fois même des box qui vont émaner toute la nuit et qui vont provoquer des dégâts parfois néfastes chez certaines personnes. Il y a des gens qui sont électrosensibles, qui ne le supportent pas, d'autres qui ne le sentent pas, mais qui en fait vont recevoir ces ondes qui peuvent être à la langue très néfastes. Alors pour vous prouver son efficacité, on va vous faire une démonstration. Alors souvent, il se vend dans le commerce des médaillons, des pierres qui vont absorber des pollutions électronétiques. Mais le problème, même si c'est vrai, si les gens témoignent des bienfaits avec ces pierres, on ne peut pas véritablement prouver. Souvent, ce sont les inventeurs qui prouvent, par leur intuition, leur médaillon, leur pendule, qui vont prouver, effectivement, leur efficacité. Mais nous-mêmes, on ne peut pas véritablement le certifier. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment, avec cet appareil, le certifier. Alors pour vous le certifier, c'est très simple. Nous prenons ici une multiprise qui est branchée sur une prise où il est branché d'autres appareils, tels que télévision, box, etc. Donc pour savoir la quantité de pollution électronétique, on appelle ça des UPR. UPR, c'est tout simplement une unité de radiofréquence qui se détecte autour d'un réseau électrique et qui est mesurable à travers cet appareil. Et quand ça dépasse les 20 UPR en mesure, c'est que la pollution est extrêmement importante et peut être nuisible sur un organisme. Quand c'est à moins de 3 UPR, c'est moins dangereux. Mais au-delà, ça commence à l'être. Alors c'est très simple. Il suffit de brancher cet appareil sur une multiprise. Vous voyez, on va le brancher par exemple ici. Hop, voilà. Voilà. Et on va l'allumer. Et là, il va s'afficher un chiffre, vous voyez, qui dépasse très largement les 80 UPR. Donc il y a vraiment une pollution électromagnétique qui se dégage à travers cette prise. Et vous voyez, pour vous dire un petit peu, je peux même éteindre temporairement, vous voyez, la télévision, vous voyez, enfin, le circuit, je vais couper tout le circuit. Et hop, vous voyez, je vais mettre comme ça parce que ça ne capte pas. Voilà. Là, j'ai éteint, voilà. Vous voyez, il n'y a plus de circuit. Et je rallume. Hop. Et automatiquement, ça remonte. Vous voyez, je l'ai fait avec une télécommande. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être prouvé. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, on ne peut pas toujours éteindre nos appareils parce qu'on a envie de regarder la télé, on a besoin de téléphoner, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Et donc, on est constamment dans un rayonnement qui pollue notre organisme. Alors ici, la solution, elle est simple. Vous procurez cette prise. Et vous le branchez directement sur une prise de courant dans la pièce. Vous voyez. Et vous le branchez. Et vous allez voir, c'est instantané. C'est un absorbeur d'ondes électronétiques qui va vous permettre de continuer à téléphoner, à regarder la box, à regarder la télévision, à continuer à vivre, même à dormir tranquillement dans votre pièce, tout en n'ayant aucune émanation de pollution électronétique. Vous voyez. Ça absorbe toute la pollution. Vous voyez. J'enlève, donc, la prise. Vous voyez. Voilà. Et la pollution, elle revient. C'est spectaculaire. Donc là, il n'y a plus de blabla à faire. Il suffit tout simplement de prouver. Vous voyez, je le remets. Et voilà, ça absorbe. Voilà. Donc, l'idéal, c'est d'en mettre une dans la pièce ou l'endorre, et une autre qui a raison, proche du réseau électrique de la maison, pour se protéger contre la pollution électronétique qui vient de l'extérieur. Et avec ça, vous laissez constamment, ça ne consomme rien du tout. Au bout de trois jours, ça régule vraiment, vraiment, vraiment cette pollution qui peut vraiment engendrer parfois des problèmes nuisibles au niveau de la santé. Je refais l'expérience. Vous voyez. On enlève. Ça monte. Vous voyez. Je remets. Voilà. J'enlève. Et c'est instantané. Voilà. Je vous laisse juger par vous-même. Merci. 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 Merci.